Le prince d'Hollywood et le roi de Bollywood, Leonardo DiCaprio et l'acteur Amitabh Bachchan, son partenaire dans le film de Baz Luhrmann, se sont retrouvés sur le tapis rouge de Cannes. L'acteur indien avait une autre raison de se trouver là, le centenaire du cinéma indien. Vous savez, le simple fait que Cannes mentionne tout au moins un corps de cette attention avec cet hommage au cinéma, c'est suffisamment important. Et puis quand on vous demande de faire l'ouverture avec Leonardo, c'est une expérience incroyable. Autre présence indienne, remarquée sur le tapis rouge, celle de l'actrice Sonan Kapoor. Je suis la troisième génération et ma famille est dans le cinéma depuis 60 ans. Et cela fait beaucoup sur les cent ans de ce cinéma. Donc pour moi, c'est génial parce que cela ne fait que cinq ans que je suis là. Et c'est incroyable même d'en assurer cette petite tranche. Conçu par des réalisateurs de renom, Bombay Talkies, réunis quatre courts-métrages inspirés par l'amour que ce vaste pays de 1,2 milliard d'habitants vous. Au septième art, le film est projeté à Cannes où l'Inde est à l'honneur pour cette 66e édition. Je pense que le cinéma indien est en train de changer pour le meilleur. On voit toute une nouvelle génération de réalisateurs et d'artistes qui ont beaucoup de talents et qui viennent de régions qui sont inconnues, de petites villes et qui font de grands films. Les quatre courts-métrages incluent des éléments comme l'art dramatique, la danse, le divertissement. Autant d'ingrédients qui font les beaux jours de Bollywood. Un Bollywood qui ne s'est jamais aussi bien porté. L'industrie du film devrait peser 3,6 milliards de dollars d'ici cinq ans contre 2 milliards aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501